Bonjour et bienvenue à la troisième table ronde de ce CIEC Live. On va maintenant parler des centres-villes et de leur renaissance. Est-ce un fantasme ou une réalité ? C'est la question au cœur de ce débat avec mes invités. Tout d'abord, M. Thierry Caillère, qui est président de Redefco France et Global Head of Asset Development and Management pour le groupe, M. Éric Damiron, qui est directeur général de Hermione, affilié Galerie Lafayette, M. Thierry Fourez, qui est directeur général de Vassenet France et également gérant en charge de l'asset management du groupe, et enfin M. Frédéric Merlin, qui est président de la société des grands magasins. J'aimerais tout d'abord que l'on prenne un petit peu le pouls des centres-villes. En pleine crise sanitaire, ne sont-ils pas à l'agonie ? Et pour ça, je vais commencer avec vous, M. Thierry Caillère. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, ça fait à peu près 17 ans que j'ai eu la chance de travailler sur la restructuration et la redynamisation des centres commerciaux, notamment étant directeur immobilier de la FNAC, et maintenant, depuis 10 ans, à la tête de Redefco. Et ça fait, depuis quelques années, je pense qu'on entend tous, un acteur du centre-ville, cette petite musique qui nous dit que les centres-villes sont en train de dépérir, sont même à l'agonie, en nous promettant, on va dire, la fin programmée des centres-villes insécemment sous peu. Et c'est vrai que la crise Covid, ces derniers mois, a accentué cela. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de centre-ville bashing, là, ces derniers temps, dû à la crise Covid. Moi, ma conviction, c'est que, justement, bien au contraire, les centres-villes sont en plein mouvement, sont en plein dynamisme, positif, ils sont en restructuration. Ça ne date pas d'hier, c'est un mouvement qu'on note depuis 4, 5 ans, voire même une dizaine d'années. Et en fait, ils sont là pour se réadapter à tous les nouveaux usages, à tous nos nouveaux modes de vie. En fait, ce qui vraiment est important à noter dans la période actuelle, c'est qu'il y a des changements très rapides, très intenses, de l'ensemble de nos modes de vie. Le résidentiel change, les bureaux changent, tous nos modes de connexion, nos modes de transport. Et les centres-villes ont l'obligation de s'adapter à ça. Alors, les centres-villes sont des immeubles, c'est des connexions, c'est très long à faire évoluer, mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait quelques temps que nous y sommes et que beaucoup d'acteurs travaillent dessus, et que les premiers effets de ce changement sont maintenant visibles. À Lille, à Bordeaux, à Rouen, dans les grandes villes. Donc, voilà, moi je suis contre, entre guillemets, je ne suis pas d'accord sur ce centre-ville bashing, je suis plutôt en train d'estimer que, voilà, il y a une nouvelle vie qui est en train de se désigner pour les centres-villes et qu'elle arrive là, elle est là, et que les centres-villes vont redevenir vraiment les lieux intenses de demain. Thierry, vous laisse ? Alors, je rejoins Thierry, effectivement, il y a eu un centre-ville bashing depuis, effectivement, plusieurs mois, voire plusieurs années, et on est loin d'une situation où le centre-ville est mort. Alors déjà, dans le centre-ville, il y a plusieurs... Ça m'ennuie un peu de ces généralités où on parle de centre-ville, parce qu'il y a plusieurs réalités du centre-ville. Il y a le centre-ville des grosses villes, le cœur marchand de villes comme Lyon, Lille, ou évidemment Paris. Il y a le centre-ville des villes moyennes, voire petites, qui est dans une situation complètement différente. Et je dirais, dans les grosses agglomérations, puisqu'on considère ça aussi comme du centre-ville, il y a les quartiers qui sont dans l'intra-muros, mais qui n'ont rien à voir en termes de profil, ni en termes de profil d'enseigne, ni en termes de zone de chalandise et d'attractivité. Donc, il y a déjà plusieurs réalités. Et en fait, je dirais que ces centres-villes sont à différents niveaux de dynamisme. Il est vrai que les petites villes et les villes moyennes ont souffert beaucoup plus ces dernières années que les grosses agglomérations. Néanmoins, les grosses agglomérations ne sont pas complètement épargnées par les mutations du commerce. Donc, il faut s'en occuper, il faut être très vigilant. On l'a vu notamment sur la rue de Béthune, grâce à Redefco. Il y a une rue d'animalisation en cours, mais on a vu que certaines rues pouvaient très rapidement, je dirais, tomber, même sur des très grosses villes et des grosses agglomérations. Donc, il y a plusieurs réalités. Pour essayer d'être succinct, non, le centre-ville n'est pas mort. Le centre-ville, dans ce terme générique, il y a plusieurs réalités derrière. Il n'est pas mort parce qu'on voit des enseignes, on va en parler, j'imagine, qui sont des enseignes de périphérie et qui viennent en centre-ville. Donc, moi, j'ai mes bureaux rue de Rivoli. Vous allez rue de Rivoli, qui est une rue qui a un peu souffert, même beaucoup souffert, c'est trop, quatre dernières années. Si vous y allez aujourd'hui, il y a un projet IKEA qui est en construction, donc IKEA enseigne de périphérie, qui vient pour la deuxième fois s'implanter au cœur de Paris. J'ai en tête aussi les mouvements de certains distributeurs, Auchan, Carrefour, Leclerc, qui viennent avec du drive piéton, sur les grosses agglomérations. Alors, ils ne viennent pas forcément sur l'artère prime, très chère, numéro un, mais qui viennent dans des quartiers de grosses agglomérations. Donc, ça prouve qu'il y a une véritable attractivité et un certain dynamisme du centre-ville, mais il faut s'en occuper. D'accord. Donc, le centre-ville n'est pas mort, mais est-il un peu souffrant ? Quels sont les mots, Emma Wix, Frédéric, des centres-villes ? Moi, j'apprécie la nuance que vient de faire Thierry, parce que je crois qu'il y a, encore plus largement, Paris et puis le reste de la France. Paris a vraiment souffert, à mon sens, le Covid, un des intérêts de Parisiens, la volonté d'aller vers du vert, etc. Et puis, des villes en province, je suis lyonnais, désolé, qui, pour le coup, sont extrêmement dynamiques. Et je crois que cette redynamisation du commerce, de ces centres-villes, de villes moyennes, entre guillemets, ça passe par le commerce. Et c'est la conviction que je porte avec mon groupe. J'ai décidé, depuis trois ans, d'acheter une dizaine de centres commerciaux et avec une conviction, avec la volonté, pardon, d'en acheter d'autres. Je crois que le dynamisme économique d'une ville de taille moyenne, c'est forcément le commerce. Et quand on se balade dans une ville et qu'on voit une multitude de rideaux baisser, forcément, bon, ça ne transpire pas le dynamisme, entre guillemets. Et donc, je crois que, comme le disait Thierry à l'instant, l'attrait de nouvelles enseignes pour le centre-ville, la prise de conscience de la volonté de beaucoup d'enseignes d'aller vers de l'omni-canal, entre guillemets, en se disant, on se fiche de savoir si on a acheté cette paire de basket sur Internet parce qu'on est passé devant une vitrine ou si on l'a acheté en magasin parce qu'on l'a vu la veille sur Instagram. Je crois que ça fait sens. Et même si le Covid a été une épreuve financière, entre guillemets, pour beaucoup d'enseignes, eh bien, il y a une vraie volonté d'avoir de nouveaux, des commerces, avec un maillage local, de proximité, des boutiques qui soient attrayantes, attractives. Donc, je crois que, pour redynamiser ces centres-villes, il va falloir investir et investir durablement dans le commerce et dans le commerce de centres-villes. Justement, en parlant du commerce, Eric, comment vous sentez cette activité, vous qui êtes un peu présent sur tout le territoire, dans les grandes villes et les moyennes villes ? Alors, effectivement, nous sommes très présents via l'IAF Ayette et donc en tant qu'affiliers. Non pas dans des grandes villes, et pas à Paris en particulier, mais dans des villes plus petites et nettement plus petites, puisqu'on est vraiment au cœur de la province française, à Dax, à Sainte, à Châlons-sur-Saône, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le grand magasin, et on le sait, aujourd'hui, c'est le pilier historique du centre-ville commerçant. Et tout au moins depuis, enfin, même avant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Et depuis fort longtemps, le grand magasin a structuré le centre-ville. Je le dis souvent, quand je parle de mes 22 magasins, je dis que j'ai les 22 meilleurs emplacements de la ville. Et en fait, ce n'est pas parce que le choix avait été bien fait, c'est tout simplement parce que la ville s'est développée autour, purement et simplement. Et que finalement, nous sommes devenus l'hyper-centre du centre-ville du fait de son articulation autour de notre magasin. Le grand magasin, il est très important pour le centre-ville aujourd'hui, et en particulier de petites villes et de villes moyennes, parce qu'il apporte deux choses d'apportes. Il apporte de la diversité d'offres. C'est-à-dire qu'on a... Moi, dans mes 22 magasins, j'ai à peu près 600 à 650 marques qui sont représentées, pas toutes dans chaque magasin, bien entendu. Mais ce sont des marques qui ne seraient pas venues dans la ville en question, en boutique, parce qu'elles n'ont pas, et c'est légitime, le volume d'affaires suffisant. Et puis, son deuxième rôle, c'est d'apporter du haut de gamme, ce que l'on appelle le premium, aujourd'hui. Là encore, pour des enseignes qui ne seraient pas capables, des marques qui ne seraient pas capables de vivre en boutique, mais qui veulent quand même pénétrer ce marché-là, parce qu'il y a un potentiel. Donc, le grand magasin, il est aujourd'hui absolument fondamental dans cette organisation-là, et il joue son rôle. Et aujourd'hui, il joue véritablement son rôle, et il a une pérennité, et c'est pour ça que nous avons investi, pour être tout à fait clair, dans ce patrimoine-là, via Michel Lehaillon, il y a trois ans maintenant, bien sûr. D'accord. Maintenant qu'on a établi le bilan de santé de ces centres-villes, on va passer à l'ordonnance, et vous aviez commencé un petit peu à en parler. Comment redynamiser les centres-villes ? Thierry Caillère ? Écoutez, je pense que, alors, si on avait tous l'ordonnance déjà écrite, ça serait très simple, et je pense que tous les acteurs nous appelleraient tous les matins pour qu'on leur donne leur produit de l'ordonnance. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est très importante dans les centres-villes, c'est qu'ils retrouvent leur rôle de centralité, déjà. Donc, la centralité, c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de convergence, c'est là où les gens puissent aussi y accéder. Donc, il y a aussi une question d'accessibilité, de transport, mais aussi qu'ils retrouvent leur lieu de vie, de ville. Un centre-ville, alors, je suis d'accord, le commerce est très pondérant, est extrêmement important pour l'hyper-centre-ville, et je peux vous dire, je le connais aussi particulièrement bien, mais je pense qu'un centre-ville devient un lieu de vie, un lieu vibrant si tous les usages réussissent maintenant à coexister. Et ça, je pense que c'est un des grands changements de ces dernières années, c'est qu'on ne va plus en centre-ville pour un seul usage, on n'y va plus uniquement pour faire du commerce, on n'y va plus uniquement pour travailler, on n'y va plus uniquement pour, je ne sais pas, aller dans une administration. Maintenant, on va dans les centres-villes pour plusieurs choses. D'abord, on y va par envie, plus par besoin, et on y va vraiment pour cette mixité des usages, pour faire plusieurs choses. Maintenant, on travaille dans le lieu où on réside et où on commerce, donc on y va pour plusieurs choses. Donc, il y a une donnée très importante, c'est qu'on recrée ces lieux de vie dans des lieux qui sont agréables aussi à vivre. Il y a aussi toute la retransformation des centres-villes en devenant des lieux plus agréables à vivre, à utiliser. Donc, je pense qu'il y a vraiment trois axes principaux qui sont importants à mettre en œuvre. C'est, un, la centralité, c'est-à-dire l'accessibilité. La deuxième chose, c'est la mixité des usages. Et là, il y a tout un exercice à faire sur ce sujet, sur la coexistence des usages. Et enfin, aussi, le fait sur le cadre de vie, la qualité de vie, pour que les gens reprennent plaisir à vivre en centre-ville, à y rester et à l'utiliser comme il doit l'être. Thierry Fourez ? Alors, effectivement, je partage David Thierry, mais on discute souvent off-émission. On a souvent des visions, d'ailleurs, communes sur ce qu'il faut faire et des idées qui sont partagées. Il n'y a pas de recette miracle, effectivement. Il y a encore moins de recette pour tout le monde, parce qu'en fait, la réalité de telle ville ne correspond pas forcément à la réalité d'une autre. Mais effectivement, il y a un certain nombre de problématiques, en tout cas de points importants, qui sont assez communs. Tu parlais de l'accessibilité, évidemment. J'ai l'éternelle discussion de la voiture au centre-ville, des parkings, de paiement, etc. Mais un centre-ville absolument inaccessible est un centre-ville qui dépérit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut offrir une certaine... l'occasion, donner l'envie aux habitants de cette ville de venir au centre-ville, alors qu'ils peuvent acheter de leur canapé sur Internet. Donc, qu'est-ce qui va donner l'envie à ces consommateurs de venir se déplacer en centre-ville ? D'abord, c'est prendre le plaisir. Prendre plaisir à déambuler dans la ville, acheter. Et pour ça, il faut qu'ils aient à la fois un parcours marchand agréable, il faut qu'ils aient une mixité de l'offre, des restaurants, des enseignes de qualité, des enseignes variées, des services qui sont trop vite partis du centre-ville pour aller en périphérie et qui ont tendance à revenir. Par exemple, j'ai en tête des grosses pharmacies, des cliniques dentaires de taille plus importante qui reviennent sur des emplacements quelquefois numéro un en centre-ville. Et il faut que le consommateur retrouve, je dirais, cette variété, cette variété de services et cette variété de commerce. Il faut qu'il soit accessible, il faut que ce soit un plaisir, il faut que la culture soit aussi présente parce qu'on l'oublie souvent, la culture est au cœur de nos centres-villes, les théâtres, les galeries d'art, etc. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à justement créer un lien plus fort entre le commerce et la culture. Et le commerce et le centre-ville et la culture, c'est-à-dire mettre la culture au cœur du centre-ville, dans les rues. Alors, nous, en tant que bailleux, on ne peut pas tout, mais il y a du travail. Et pour terminer, je pense qu'effectivement, tout ça n'arrive pas. En fait, le centre-ville a été... Parce qu'il est complexe. Pourquoi il est complexe ? Parce que déjà, au niveau foncier, c'est complexe, c'est fragmenté, les différents propriétaires. La circulation, c'est le domaine public. Donc, on l'a laissé un peu à l'abandon ces dernières années, à part quelques exceptions de villes qui ont pris le taureau par les cornes. Mais le centre-ville a été... C'est un écosystème qui a été un peu laissé comme ça. On verra comment ça va se passer, etc. Et puis, on a fait des expériences sur les parkings, sur la piétonnisation, etc. Et donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de centres-villes qui souffrent justement de cette... Donc, il faut s'en occuper. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour, à la fois, les villes, les bailleurs, les enseignes, de travailler ensemble. Je pense qu'il n'y a pas assez de travail en commun pour justement créer cette... S'occuper de cet écosystème et créer ces conditions de l'attractivité. D'accord. Moi, j'aimerais rajouter un critère à tout ça, parce que j'adhère à ce qu'il y a dit. Et effectivement, à l'usage des collectivités, je pense qu'il y a un élément qui fera venir les consommateurs dans l'association d'entrevilles et les feront revenir, c'est l'authenticité. Je crois qu'il faut absolument, aujourd'hui, de rendre de l'authenticité à nos centres-villes. On a beaucoup de villes, aujourd'hui, qui sont extrêmement authentiques. J'ai le plaisir de travailler à Bayonne et de diriger le grand magasin des garifs de Bayonne. C'est une ville magnifique, mais c'est une ville authentique, d'abord et avant tout. Ça veut dire qu'elle est régionale, voilà, qu'elle est complètement dans le jus, si je puis m'exprimer ainsi, de sa région. Il y a beaucoup de centres-villes qui ont perdu ça, aujourd'hui, vraiment beaucoup. Et on ne va pas les citer aujourd'hui, ce serait désagréable, mais il y en a, honnêtement, beaucoup. Et je crois que les consommateurs ne se satisfont pas de ça. Et je pense qu'en rendant de l'authenticité au centre-ville, on fera revenir les gens qui vont s'y reconnaître de façon beaucoup plus importante qu'ils le font aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été dénaturés. Il faut être objectif sur le sujet, vraiment. Et dans ce cadre, quel rôle jouent les grands magasins ? Alors, les grands magasins sont particulièrement authentiques. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous encourage à visiter celui de Bayonne. D'ailleurs, vous verrez. J'y l'ai avec plaisir. Il est art déco, il est magnifique. C'est un petit Haussmann. Il est vraiment très, très beau. Donc, on est... Oui, oui, on est dans le commerce authentique, effectivement, tout en étant dans le commerce moderne. Les choses sont tout à fait compatibles, bien évidemment. Je crois que le grand acteur là-dedans, ce sont évidemment les municipalités qui doivent travailler leur centre-ville dans cette optique-là. Il y en a d'autres, bien évidemment. On a parlé de l'agrément, de l'accessibilité. Il y a plein de critères dont on parle depuis longtemps. Mais je crois que les évolutons sociétals aujourd'hui, et en particulier au Covid, moi, j'ai l'habitude de dire que le XXIe siècle est en train de commencer. Là, finalement, ça fait 20 ans qu'on y est, mais probablement, il est en train de commencer avec le télétravail, avec tout ça. Et l'authenticité, je pense, sera un des éléments du XXIe siècle. Donc, dans le centre-ville en particulier, effectivement. Je crois que les collectivités nous déroulent un tapis rouge quand vous êtes investisseur et que vous décidez de venir investir en centre-ville. Je crois que toutes sont préoccupées par justement l'attractivité. Alors, juste pour réagir à ce que vous disiez et pour mettre un peu les pieds dedans, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une vraie complémentarité entre le centre-ville et puis le périurbain, entre guillemets, et notamment en matière commerciale ? Enfin, on parlait de beaucoup d'enseignes qui veulent venir s'installer en centre-ville, mais finalement, est-ce qu'une enseigne de bricolage vendra du mobilier de jardin en centre-ville ? Non, on continuera d'aller dans la zone de Retail Park, de garer sa voiture devant et de le charger. Par contre, on vendra un tout autre type d'éléments. Donc, moi, je ne suis absolument pas fataliste, pour reprendre le thème, le titre de l'émission, et je crois que le centre-ville a de longues années devant lui. Je pense que le télétravail a plutôt servi le centre-ville dans le sens où, on le voit bien, il y a une densification justement des villes de province et finalement, le commerce qui est au cœur de ces villes de province, c'est des zones de flux naturels et on le voit bien. pour parler de ce que je connais, mais mes centres commerciaux ont repris de façon phénoménale et sans doute, après chaque confinement, on parle de plusieurs confinements maintenant, mais après chaque confinement et sans doute de façon un peu meilleure que les très gros ensembles commerciaux qui sont à l'extérieur dans lesquels il faut aller passer son mercredi après-midi, son samedi, etc. Je crois que le fait d'être des zones de flux naturels, c'est un vrai élément déterminant parce que s'il faut parler de commerce, je pense que le centre-ville a vraiment beaucoup d'atouts. Bien, Thierry ? Non, non, je vais totalement dans le sens de ce qui a été dit et il y a une chose quand même qui est importante quand on parle de commerce parce que si on se ressent un peu sur le commerce parce qu'on est dans le cadre du siècle, c'est que dans tous ces usages, en fait, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que le commerce est l'usage le plus sensible, c'est le plus fragile de tous les usages d'un centre-ville. S'il y a un problème de sécurité, un problème de propreté, un problème d'accessibilité, un problème même d'authenticité, le premier usage qui souffre, c'est le commerce et c'est pour ça qu'en fait, je pense que les villes aussi sont très contentes de nous voir en tant qu'investisseurs mais aussi investisseurs spécialistes du commerce pour revenir et réinvestir dans les centres-villes et travailler sur cette composante-là qui est une des composantes les plus compliquées. Moi, je vois le travail que nous faisons avec un certain nombre de villes, la ville de Bordeaux, la ville de Lille, la ville de Rouen, c'est des travaux qu'on fait avec les acteurs publics parce que l'espace public est vraiment la clé d'une redynamisation d'un centre-ville. Ça ne se fera pas sans l'espace public. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une vraie responsabilité des acteurs publics dans cette chose-là. La bonne nouvelle, c'est que je pense que certains d'entre eux ont pris conscience de ça. C'est fait. Les mouvements sont vraiment en marche. Sans parler de politique, ils sont vraiment, on va dire, en dynamique. Mais l'acteur public est essentiel et c'est pour ça que notre lien avec l'acteur public aussi est essentiel. Et la collaboration avec l'acteur public est primordiale dans ce sujet-là. Mais s'il ne fait pas son travail entre guillemets de redynamiser, de retravailler l'ensemble de son espace public qui crée ce centre-ville, là, ça va être très compliqué, notamment pour la composante commerce qui est la plus sensible, je le répète, de toutes les composantes. Et s'il faut parler de volonté politique ou de collectivité, je crois que le plan de relance, c'est la démonstration de la volonté politique de redynamiser un centre-ville. On est pour, on est contre, mais la lutte contre l'artificialisation des sols, le gel des nouvelles CDAC, reconstruire la ville sur elle-même, tendre vers plus d'écologie, etc., la transition écologique, pardon. Donc, je crois qu'on a un boulevard devant nous pour redynamiser ces centres-villes. Je t'en perds encore une fois en disant, il y a Paris et il y a le reste de la France, parce que Paris, sans les touristes, c'est compliqué, parce qu'il y a un désamour des Parisiens pour Paris et on le constate en ce moment, mais je crois qu'il y a de belles années devant nous. Il y a des villes hors de Paris qui, aujourd'hui, refonctionnent et qui sont déjà dans des redynamisations très fortes dans le centre-ville et qui ont des vrais succès. C'est-à-dire que, même si je sais que Paris a une composante un peu particulière et sa propre problématique, les villes secondaires ou les villes plus petites aussi doivent passer par le même chemin de multiplicité des usages, de redynamisation des parties communes, d'accessibilité. Enfin, elles ont à peu près... C'est un chemin différent, mais en tout cas avec les mêmes thématiques et les mêmes étapes. Tout à fait. Et si on revient au mix merchandising, par quoi ça se... On peut remplacer l'équipement à la personne qui a été un petit peu en berne pendant le Covid dans les centres-villes. Comment ça se traduit, cette crise ? Thierry Forest ? En fait, la crise du commerce aujourd'hui fait que des tendances qui existaient avant le Covid s'accentuent avec le Covid. Donc, on n'a pas vu forcément... Peut-être, mis à part, la cosmétique qui travaillait très, très bien avant le Covid, qui, du fait du déconfinement, des masques, etc., souffre juste après le Covid. Mais j'en suis certain, c'est un secteur qui reviendra aussi fortement qu'il l'était avant la crise. Mais effectivement, il y a des secteurs d'activité, on les connaît tous, qui souffrent plus que d'autres. Et effectivement, ça se traduit dans les centres commerciaux, mais ça se traduit aussi dans les centres-villes. Donc, le prêt-à-porter, par exemple, c'est un secret pour personne et compliqué. Même si je me méfie, moi, j'aime pas cette... Encore une fois, je n'aime pas du tout les généralités parce que dans le prêt-à-porter, il y a des réalités extrêmement différentes et il y a des chaînes de prêt-à-porter, et il y a des marques extrêmement dynamiques qui sont en plein mouvement. Alors, effectivement, pour les citer, mais encore une fois, je ne vais pas, comment dirais-je, apprendre grand-chose aux professionnels qui nous écoutent, mais le secteur du sport est un secteur extrêmement dynamique. Donc, effectivement, on voit ces grosses enseignes de sport, que ce soit des enseignes sneakers ou des enseignes plus généralistes de sport qui viennent aujourd'hui dans le centre-ville sur des emplacements importants numéro un. Alors, le secteur du luxe, ça ne concerne pas tous les endroits et toutes les villes, évidemment, mais c'est un secteur qui se porte très, très bien. Donc, sur les grosses villes, on voit que les enseignes de luxe sont extrêmement dynamiques. Alors, la décoration, je parlais des Kéas tout à l'heure, mais la décoration, l'home design dans le centre-ville, on voit de plus en plus des enseignes françaises ou étrangères venir, nouveaux concepts qu'on ne connaissait pas, venir en centre-ville, quelquefois sur les emplacements prime. Et je dirais, pour terminer, il y a toute une chapelle, il y a une chapelle de nouvelles marques qui ont démarré bien avant la crise du Covid, qu'on appelle les DNVB. Alors, c'est un jargon américain, Digital Native Vertical Brands, donc en gros, ce sont les enseignes qui sont nées sur Internet et qui, petit à petit, ouvrent des magasins et qui ouvrent des magasins sur des centres-villes et sur des centres-villes importants, donc sur des axes importants, et qui fonctionnent très bien, tout simplement parce qu'elles ont le relais, d'abord, elles connaissent bien leur zone de chalandise parce qu'elles ont déjà une base de clients et donc de ventes sur Internet dans une ville donnée et le fait d'ouvrir un magasin, ça augmente un chiffre d'affaires global, donc un chiffre d'affaires réalisé évidemment dans le magasin qui est ouvert, mais aussi sur Internet sur une zone de chalandise donnée. Donc, il y en a qui font ça depuis longtemps, c'est Nespresso, donc ce n'est pas nouveau, mais on a vu toute une chapelle de nouvelles marques, alors j'en ai quelques-unes en tête, Cézanne, pour ne pas la nommer, qui est un de mes locataires à Lille, mais aussi français, enfin il y en a d'autres, qui ont démarré sur Internet et il y a Teddy Bear qui vend des matelas sur Internet et qui ouvre des magasins dans le Marais et rue de la Grande Chaussée à Lille, donc c'est étonnant. Donc, il y a toute une génération de marques, de nouveaux business models qui se servent d'Internet. Alors, est-ce que Internet est l'ennemi du commerce physique, l'ennemi du centre-ville, tout ça, c'est dépassé. Ça, c'est des discussions qui n'ont aucun intérêt. Internet, c'est un facilitateur pour ces enseignes, justement, un facilitateur de vente et donc un facilitateur de dynamisme de centre-ville parce que sans Internet, ces enseignes en question, ces fameuses DNVB, ne pourraient simplement pas venir s'implanter, implanter des magasins en centre-ville. Donc, pour résumer, il y a des enseignes effectivement qui souffrent, il y a des enseignes de prêt-à-porter qui ont pris le virage des attentes consommateurs et qui fonctionnent très bien. Alors, j'ai en tête, ça va leur faire plaisir, j'espère, Kaoué, qui a fait un virage de marques considérables et qui est en pleine expansion. Coste aussi, la Coste qui a redynamisé son image et qui aujourd'hui ouvre des magasins plus grands en centre-ville. Donc, il y a des marques de prêt-à-porter qui ont muté et qui se sont adaptées et qui fonctionnent bien. Donc, je me méfie un peu du prêt-à-porter bashing. Et effectivement, il y a des secteurs qui sont plus porteurs et il y a ce relais Internet qui donne de l'élan à des nouvelles marques, des nouvelles pousses qui viennent et qui, à mon avis, vont prendre une importance grandissante sur les centres-villes. Si on parle de commerce en centre-ville, je crois que nous autres bailleurs, et au risque de mettre une partie de la profession à dos, je crois que nous autres bailleurs, on a un vrai rôle à jouer, c'est sur la baisse des valeurs. Je crois qu'il y a un désembourgeoisement à aller chercher dans ces foncières que je représente aussi sur les habitudes de gestion et aussi sur des habitudes de valeurs qui sont juste devenues pratiquement impossibles, enfin, incohérentes avec une réalité de marché. Et je crois que le redynamisme du centre-ville passera aussi, malheureusement, par une redéfinition des valeurs locatives pour que des enseignes puissent venir en centre-ville et qu'il y ait une pluralité d'offres. Et puis, le fait d'accepter tout simplement que si on doit redéfinir l'offre d'un centre-ville, d'un centre commercial ou d'une rue commerçante et qu'on doit y faire une salle de sport, et bien que la salle de sport puisse bénéficier de valeurs qui seront meilleures qu'une parfumerie qui aura un taux d'effort sans doute plus élevé. Et ça, je pense que vous, Éric, vous savez en parler mieux que moi, vous qui êtes exploitant de grands magasins. Oui, bien sûr. Mais je reviens sur les nouvelles marques. Le grand magasin est un vecteur d'entrée sur le marché physique. Et il y a beaucoup de ces digitales native brands qui vont venir un jour dans le grand magasin parce qu'elle peut ne pas avoir les moyens tout de suite effectivement de prendre un local pour des raisons de prix ou d'autres considérations ou de volume de marché tout simplement et qui passe par le grand magasin qui est finalement un apporteur de nouveautés sur le marché, de la mode en particulier mais pas que de la mode bien sûr. Ça va passer par les grands magasins d'abord, voilà, effectivement. ou bien aussi, tu as raison, et aussi par le pop-up. Alors, le pop-up, c'est le bail dérogatoire de courte durée. Donc, en fait, une enseigne qui veut un peu tester un concept sur une période donnée dans un centre-ville avec effectivement une valeur locative significative passe par un pop-up et pourquoi pas transforme l'essai avec un bail commercial. Il y a probablement un marché à structurer autour de ça. Oui, je pense qu'il y a une vraie thématique importante, c'est-à-dire que les centres-villes, la redynamisation des centres-villes passe par l'accueil de nouveaux acteurs et de nouvelles enseignes. Soit ce sont des enseignes qui aujourd'hui sont en train de travailler sur des environnements différents, les enseignes de périphérie. En fait, ça répond à un mouvement que j'avais vécu à la FNAC à l'époque où les enseignes de centre-ville allaient en périphérie. C'est l'inverse. Maintenant, c'est les enseignes de périphérie qui veulent venir en centre-ville. En fait, je pense qu'il y a une convergence entre les centres-villes et les périphéries pour les enseignes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de client B et de client A. Ils vont chercher leurs clients là où ils sont, soit en périphérie, soit en centre-ville. Et c'est pour ça que les enseignes de périphérie rentrent en centre-ville. Donc ça, ça fait partie de ces premiers acteurs pour lesquels on doit s'adapter. S'adapter physiquement mais aussi financièrement. C'est sûr qu'une enseigne de périphérie avec des modèles différents ne peut pas payer les mêmes loyers que des enseignes purement d'hypercentre-ville avec des modèles financiers, notamment du textile. Les deuxièmes typologies d'acteurs, c'est des nouveaux acteurs qui viennent notamment les pureplayers sur les DNVB. Ça, c'est important et on le voit dans les centres-villes. Ça, ils arrivent. Ils sont là. On a plein de nouveaux concepts. Soit, c'est des nouveaux concepts de marques qui sont sur des produits et notamment, on parle de Dyson, on parle du style français, etc., qui viennent vraiment pour exposer un produit phare, une marque phare, un concept phare. Ils sont vraiment et ils considèrent le magasin physique d'hypercentre-ville comme un des multiples médias de leurs produits. Et on devient en fait des médias, une partie de la médiatisation de leurs produits. On voit même des grandes... Google, etc., cherchent maintenant des lieux physiques pour être les médias d'un lancement de produit. Et donc là aussi, pour ces nouveaux acteurs-là, on doit aussi revoir financièrement notre modèle avec eux, tant par la durée du bail, la structure du bail. Donc, évidemment, un lancement de produit, ça ne dure pas 10 ans. Un bail 3, 6, 9, 10 pour un lancement de produit, ça ne sert à rien. Donc, c'est là où il faut aussi qu'on réfléchisse très clairement à notre structure financière et à notre échange financier avec les locataires. C'est aussi, une dernière chose, c'est que les locataires, comme je l'ai dit, les enseignes, n'utilisent plus nos sites et nos lieux physiques d'hypercentre-ville pour faire de la transaction de produits. On n'est plus uniquement dans l'achat de produits. On est là aussi pour la présentation de marques, la présentation de nouvelles gammes et avec, évidemment, cette coactivité avec Internet. Donc, évidemment, qu'on est obligé de revoir complètement notre paradigme et notre façon de travailler avec nos clients. Mais je pense qu'il y a tellement de nouveaux acteurs qui arrivent que ça va être un avenir passionnant. Je dirais qu'il y a un mot générique à tout cela, c'est le marché. En fait, encore une fois, je m'excuse, je me répète, mais moi, je n'aime pas les généralités. Il y a des rues, il y a des endroits où, effectivement, la redynamisation, elle passe par une révision des valeurs. Parce que si on ne revoit pas les valeurs, on n'arrivera pas à redynamiser. C'est exact. Il y a d'autres rues où ce n'est pas forcément l'indicateur principal. Ou peut-être que l'indicateur principal, c'est justement de pouvoir générer de la flexibilité pour des enseignes nouvelles des NVB, de tester, justement. Donc, ce n'est pas forcément par les valeurs, mais c'est par une souplesse. Ça peut l'être au début, mais par une certaine flexibilité dans le bail. tu essayes pendant 18 mois ton concept à une valeur de X. Si ça fonctionne, tout le monde se sent à l'aise pour que tu passes à une valeur Y sur une relation à plus long terme. Parce que je ne crois pas que les bailleurs puissent se contenter demain de relations à court terme tout le temps. Parce que les bailleurs ont besoin, comme les enseignent d'ailleurs, à un moment donné, elles ont besoin de souplesse, mais aussi à un moment donné, quand ça marche, les deux ont besoin de temps et donc de durée. Mais, comme disait Thierry, je pense qu'il faut encourager, en tout cas nous, on essaye, on a fait un certain nombre d'opérations un peu flexibles qui a fait qu'on a accueilli des NVB, on a Birchbox, Rumont Marc, qui est une marque pure américaine qui vend des produits de beauté sous coffret, sous abonnement sur Internet, donc on ne peut pas plus pur player Internet, qui ouvre un magasin qui est plus un showroom en effet à Paris. Voilà, donc il faut, on a fait une opération comme ça, pop-up, au départ pop-up et ensuite bail commercial avec Cezanne, qui marche très bien. Donc, en fait, il faut, je pense, avoir en tête que le marché, exige de nous une certaine adaptation sans forcément remettre à 360 degrés notre modèle parce que ça, je ne crois pas trop. Par contre, on a besoin de réfléchir, s'adapter au marché, s'adapter à la demande et on a besoin d'être un peu plus flexible pour pouvoir justement permettre cette dynamisation. D'accord. Et cette redynamisation des centres-villes, elle passe aussi par votre relation avec les élus locaux. Qu'attendez-vous de Thierry Caillère ? D'abord, on attend d'une vision un peu quand même globale et générale de leur... Ça fait sourire ! Non, non, mais... Dégalement, on attend déjà une histoire à raconter dans leur centre-ville. Je pense que, d'abord, il se pose... Beaucoup l'ont déjà fait, c'est que vraiment, ils nous racontent une vraie histoire sur cet centre-ville et notamment par rapport à cette mixité et cet accueil de tous les usages. C'est un centre-ville, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'il soit lisible, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit agréable, authentique. Je l'achète totalement le terme authentique, je trouve qu'il est très vrai. Et donc là, les élus, d'abord, doivent vraiment avoir cette vision à long terme et se projeter sur du long terme, ce qui n'est pas souvent le cas parce que, quelquefois, le temps politique n'est pas le temps immobilier voire pas le temps global. Donc, d'abord, il faut qu'on ait cette vision-là. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est qu'ils doivent vraiment retravailler sur tout l'espace commun pour que les enseignes et pour que, notamment, le commerce et les autres usages puissent vraiment, maintenant, y trouver un écran Il est clair que dans nos métiers, dans tous nos métiers, la relation avec le pouvoir public est devenue maintenant clé. C'est essentiel. On ne fait plus un développement, on ne fait plus une nouvelle implantation d'enseignes, surtout des enseignes importantes comme le département de store, sans avoir vraiment une relation main dans la main, une co-construction du projet avec les équipes et avec la ville et avec les acteurs publics. Moi, je vois le travail que nous faisons à Lille, notamment pour le 31 UB Thune, et je crois que on en parlait dans les voisins et on fait exactement le même travail et voilà, sans la ville, sans l'acteur, ce n'est même pas la peine d'imaginer maintenant un nouveau produit. Avant, c'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude de venir s'imposer en centre-ville, notre projet pouvait s'auto-suffire par lui-même, ça, c'est terminé. C'est fini. Et même d'ailleurs, le consommateur le sent quand ce projet est bien intégré et réellement en phase avec la nouvelle histoire de la ville ou ne l'est pas. C'est pour ça que c'est essentiel, mais ce qu'on attend de leur part, c'est qu'on ait une histoire compréhensible et lisible de ce qu'ils veulent faire de leur ville et à partir de là, on peut vraiment travailler sereinement. Moi, je voulais citer à ce titre-là la ville de Toulon. On en a parlé quand on a préparé l'émission ensemble. Hubert Falco fait un travail absolument incroyable dans cette ville depuis des années et des années. C'est remarquable, ça prend du temps parce que c'est compliqué de restructurer un centre-ville comme la ville de Toulon qui est une ville importante. Nous, on va investir 20 millions d'euros dans un projet immobilier qui s'appelle le Commissariat de la Marine dans lequel on va déplacer à terme les Galets Lafayette et on va faire un bâtiment de 7000 m2 mais on va le faire parce que nous croyons au travail que fait Hubert Falco aujourd'hui à Toulon, tout simplement. S'il n'était pas là, très honnêtement, je resterais sur mon petit magasin de 2000 m2 et je ne bougerais pas un orteil. Mais avec lui, oui, on peut y aller. C'est vrai qu'il y a deux catégories d'élus. Il y a des élus qui ont une vraie vision, une vraie stratégie. Tu parlais d'Hubert Falco, il y a d'autres exemples. Une vraie volonté, une vraie, comment dirais-je, vision encore une fois de ce qu'ils veulent faire de leur centre-ville et qui comprennent quels moyens ils doivent mettre en œuvre, avec qui, quels acteurs, etc. Donc, des gens qui travaillent dessus et il y en a d'autres où vous leur posez la question quelle est leur vision et leur stratégie pour leur centre-ville, ils vous regardent avec des yeux écarquillés en disant de quoi tu me parles ? Pourquoi dois-je avoir une vision de mon centre-ville ? Le centre-ville, c'est un écosystème, je n'ai pas besoin de vision. Or, il y a besoin d'une vision partout. Il y a à Paris, à Lyon, dans les petites villes, dans les grosses villes. Il y a besoin, chaque centre-ville a besoin d'une vision et d'une stratégie. Mais je crois qu'il y a un amour qui est presque latin du centre-ville. Quand on fait du tourisme aux États-Unis ou ailleurs, on est tous en quête de la rue marchande, de la rue piétonne. Du centre-ville, oui, mais pas toujours du commerce. On parle de son authenticité. Non, mais de l'authenticité du centre-ville. C'est ça que le monsieur le maire aime son centre-ville, je n'en doute pas une seconde. Que monsieur le maire aime le commerce, ça dépend des fois. Il aime toujours le commerce, mais il a du mal à en comprendre des grandes lignes. Ça dépend. Il y a des élus dont le commerce... Ça dépend. D'abord, il y a plus en plus d'élus qui aiment bien le commerce parce qu'ils se rendent compte que c'est indispensable. Effectivement, moi, je me souviens, alors ça date un peu, mais de discussions où le commerce a emmerdé tout le monde. Et ce qu'on voulait, c'est des résidents, des habitants, par contre, le commerce. Alors ça, c'est une vision... On pense que ça a changé. Non, non, je disais, c'est une vision il y a longtemps. Maintenant, ça change. Ça, il y a une évolution très importante parce qu'il y a une prise de conscience collective que le commerce, c'est la vie. Et les élus qui ont vu leur centre-ville se déshabiller, se disent, zut, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie. Il faut que je ramène la vie. Et ça, c'est une prise de conscience unanime. Après, il faut le faire. Mais ramener la vie, moi, j'en ai encore où j'en ouvre 6 le dimanche pendant l'année et j'en ai où j'en ouvre 12. Oui. Donc, c'est bien qu'il y a une approche un peu différente de la chose. Ramener la vie et la ville dans le commerce et la ville dans le centre-ville, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une action de très long terme. Parce que, comme je l'ai dit, on parle d'immobilier et d'infrastructure. Donc, ça ne se change pas comme ça. Demain, c'est un coup de baguette magique. Et comme on l'a dit, ça se fait vraiment sur une vision long terme. Je pense que les élus maintenant aujourd'hui sont tous conscients de l'importance du commerce et de la nécessité, notamment du commerce en hyper-centre-ville. Il y a d'autres choses. Le résidentiel, les bureaux, etc. Ça, il y a de son. Mais c'est vrai que le commerce, comme je l'ai dit, c'est l'usage et l'utilité le plus fragile, le plus sensible et le plus compliqué à comprendre. On parle quand même de concepts, on parle de commerçants qui sont multiples. Et donc, c'est un des usages les plus complexes à comprendre. Et c'est de notre responsabilité d'aller aussi les aider à le comprendre. Et je pense qu'on parle du CNCC. Ils travaillent extrêmement bien aujourd'hui. Il y a un vrai travail aujourd'hui d'accompagnement des élus, des collectivités locales à tous les niveaux pour faire comprendre ce que c'est que le commerce. Pour nous faire nous défendre et nous faire comprendre. Moi, j'étais toujours étonné de voir que dans les 20 dernières années, il n'y avait pas de ministre du commerce. C'était un sous-secrétaire qui était... Aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre l'importance du commerce à tous les niveaux. Et je pense que nous-mêmes, personnellement, dans nos interactions, ce qu'on fait par exemple à Lille, ce qu'on fait à Bordeaux, ce qu'on fait à Toulon, etc., participent individuellement à la bonne relation entre le commerce, l'usage commerce et les acteurs locaux. Et je pense que ça fonctionne de mieux en mieux. Et grâce aussi au CNCC ou à d'autres, à la ICIC, etc., je pense qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire et qui est en train d'améliorer très fondamentalement la relation que nous avons avec les élus. qu'il n'y a pas de commerce non essentiel. Cette terminologie, elle est choquante, irrespectueuse. Et en fait, je comprends qu'elle est choquée. Moi, elle m'a choquée. Et en fait, je pense qu'on se rend compte à tout niveau qu'il n'y a pas de commerce non essentiel. Et que le commerce, y compris le commerce physique, c'est le réseau social. Et c'est le lien social extrêmement important et vital. Il suffit. Alors, aujourd'hui, on a été moins d'une journée historique, parce que c'est la libération. On a eu le plaisir de prendre un verre en terrasse. On en parle ? On voit... On va pas s'étendre sur... Mais en fait, on voit que... On a vu, entre les deux conférences, on voit que dès l'instant où on réouvre qui plus est les terrasses, mais même les commerces, on voit les gens revenir et prendre plaisir. Donc, en fait, c'est important. Juste un mot rapide sur votre question sur ce qu'on attend des élus. Bien sûr, la vision, la compréhension, la prise de conscience. Je pense qu'elle s'est faite et je pense que ça commence vraiment sérieusement à bouger. Il y a aussi, à mon avis, beaucoup de travail à faire sur la simplification. Je donne un exemple très précis. Vous êtes une enseigne de prêt-à-porter ou autre. Vous ouvrez une boutique de 150 m². Vous voulez changer l'emplacement de la porte dans un périmètre historique. Vous avez besoin d'un permis de construire qui prend cinq mois. D'accord ? Donc, c'est important de préserver le patrimoine. Nous-mêmes, nous avons un certain nombre d'immeubles historiques en centre-ville de Bordeaux, au centre-ville de Lille que nous entretenons et nous sommes particulièrement attachés à cette richesse. En même temps, il y a un certain nombre de règles qui sont extrêmement contraignantes parce qu'une enseigne attendre cinq mois une autorisation administrative, c'est compliqué. Surtout dans une période post-Covid où on a quand même essuyé pas mal de plâtre en matière de vente et en matière d'activité. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut autoriser n'importe quoi parce qu'il faut protéger. On peut même parler d'authenticité. Cette authenticité, il faut la protéger et il faut la conserver et il faut l'entretenir. On est bien passés pour le savoir, toi aussi, parce que les bâtiments anciens, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance et on est ravis de le faire. Mais il faut aussi simplifier les règles. Parler d'ouverture du dimanche, pourquoi est-ce si compliqué l'ouverture du dimanche en France ? On fera une autre table ronde sur le dimanche. On fera une autre table ronde sur le dimanche. Mais on est sur une discussion d'un autre âge. Il y a trois législations du dimanche. Donc, il y a beaucoup de souplesse malgré tout. Alors, ce n'est pas forcément au niveau des maires parce que là, on est en train de parler. C'est ce que j'allais vous demander, là. On parlait des élus, mais qu'attendez-vous de l'État ? Justement, moi, je crois que si on veut redynamiser durablement le commerce de centre-ville, on est aussi là quand on parle de commerce, je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup d'outils qui soient mis en place pour motiver les investisseurs et les grands investisseurs à revenir s'intéresser au centre-ville. Je parle de ma société. Nous, on a acheté des actifs qui étaient en déséhétude. On a fait un travail important de réhabilitation de ces actifs. Moi, je crie haut et fort. Oui, on a baissé les valeurs. Oui, on a donné une destination différente. On a fait du loisir, on a fait du sport, on a fait des foot courtes, etc. Et à la fin, ça fonctionne. Et je me fais ce porte-parole auprès du gouvernement, justement. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises à la fois le ministère de l'Économie, la Caisse des dépôts, le ministère de la Transition écologique parce qu'il faut le dire aussi, quand on réhabilite des actifs, forcément, on tend vers du mieux écologique. Vous savez, la moyenne d'âge chez nous, elle est de 30 ans. C'est un des enjeux de notre génération. Donc, forcément, quand vous changez les ampoules pour mettre des LED et que vous mettez des capteurs pour que la lumière dans ses actifs anciens ne se déclenche qu'au bon moment et la même chose pour la climatisation et le chauffage, vous allez vers du mieux, en tout cas. Vous ne ferez pas du parfait, mais vous allez vers du mieux. Et moi, je crois que le gouvernement devrait revenir vers nous pour motiver les investisseurs, à l'image, par exemple, d'une espèce de zone franche, pour motiver, justement, les investisseurs institutionnels, parce que c'est eux qui ont du pognon aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a, à aller s'intéresser à ces friches commerciales pour pouvoir, justement, donner de l'attractivité à ce commerce-là. C'est indispensable, dans mon sens. Les zones franches, c'est une excellente idée, y compris pour les investisseurs et les enseignes. Pourquoi pas inciter fiscalement des enseignes à venir dans des centres vides à redynamiser, à venir dans des rues. Voilà, il y a toute une batterie de dispositifs. On n'a pas tout essayé. Et donc, à ce sujet, nous, on a, depuis le début, écrit un référentiel avec 70 points de contrôle qui sont toute notre politique RSE. Je n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais qui sont toute la politique, entre guillemets, qu'on met en place pour une inclusion sociale, pour une redynamisation des actifs, pour faire venir des talents locaux, pour tendre aussi vers du meilleur écologiquement. Et on le propose, justement, à l'ensemble des foncières de venir se syndiquer, entre guillemets, avec nous, pour se faire le porte-parole, justement, de cette transformation des centres-villes et obtenir, justement, une réponse de l'État pour aller vers du meilleur et motiver ces grands investisseurs à nous accompagner dans la transition. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir été ici. Merci. Et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...